Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild at Earth. On était face à une statue mystérieuse et en faisant quelques essais, j'ai retrouvé comment elle fonctionnait. On va donc faire ça tout de suite. Et en fait, l'astuce, c'est que... J'avais perdu le focus sur le jeu. L'astuce, c'est qu'on peut laisser Kirby activer la statue et du coup, voilà. Kirby se retrouve toute seule, mais on peut avancer Wake pendant ce temps-là. Et j'imagine qu'on va pouvoir faire ça. Activer les différents panneaux. Ah bah, l'astuce est en fait. Franck Kirby, en ce temps-là. Celui-là est vraiment buggé de farfelins, c'est pas de chance. Ouais, maman, prenons pas le scie. Tant pis pour lui, on va perdre un farfelin. Je peux pas les envoyer. Je vais essayer de les remettre. Ça ne fait effectivement rien. Ah, il doit y avoir une combinaison. Par contre, la nuit est en train de tomber. Donc, on récupère tout le monde. Et on court. J'essaie de me souvenir. J'ai pas une très bonne mémoire, en plus. Voilà. On court, on descend par là. On court, on court, on court, on court, on court. On dépose tout ce qui est à stocker au stockage. Et on dort. Voilà. Dormir et sauvegarder. Et tu te rappelles quand Kyle P. s'est baguerré avec K.I.C. parce qu'Amanda S. avait écrit une carte de Saint-Valentin avec juste le nom Kyle écrit dessus. Ah ouais. Kyle P. a bondi de derrière un arbre sur K.I.C. à la récré, il lui a fait manger de l'herbe. Il en a eu entre les dents toute la journée. Et la carte de Saint-Valentin était en fait pour Kyle T. Il y a trop de Kyle. Petite anecdote de leur vie d'avant. Au moment du feu de camp. Bon. On va y arriver. Je veux des farfelins. On va faire moitié-moitié. Et on y retourne. Profitez du fait que... Tout ça repope. Pour reconstituer nos petites réserves. Donc on a vu, attention, les monstres aussi, repope. Il ne s'agirait pas d'y aller gaiement. Ah, un petit peu de chac. C'est parfait. Donc. C'était par là. C'était par ici. Et il faut qu'on recommence. Donc. Première chose. On prend Kirby. Deuxième chose. On fait ça. Troisième chose. Kirby. Kirby. On fait passer Wake. On a dit... On a dit... On va commencer un petit peu, les gars. On va en mettre 5 ici. 5 là. Et j'en ai plus assez. Tu m'as laissé des farfelins. Oui, il fallait pas Wake. Ah, ça c'est du tout. Petit farfelin à droite. Petit farfelin à gauche. Ici, ça libère là. Du coup, il faut que Kirby passe. Et on a dit que c'était la même astuce. Wake ici. Kirby là. Et on est... Donc du coup, on a marché sur les... Non, tu viens. Alors, est-ce que c'est définitif ? Oui, c'est parfait. C'est définitif. On peut récupérer nos farfelins. Et attaquer... Ce gros... Nigo. Allez, les gars, il y en a d'autres. Mais c'est sérieux. Là, quelque chose me dit que le pouvoir de Kirby sera le bienvenu. Plus près. Ça m'a pas l'air de marcher. On va d'abord se débarrasser des ennemis. On verra ensuite. J'ai plus de farfelin. Non, j'ai plus qu'un. J'espère que... Ah, j'en ai un qui est mouru. J'ai l'impression de ne pas avoir tout le monde. Ah, c'était à 23 sur 29. J'en ai 6 qui font, les malins. Ah, j'en ai 6 qui sont là. J'en ai 6 qui sont... Clank est derrière. Ils sont où, mes 6 ? Oui, mais je veux cela, moi. Donnez-moi les mots pour faire cela. Ils sont où, mes 6 ? Bah, ils devaient être là parce que j'ai récupéré tout le monde. Pour ça, il faut cela. Cela, j'ai dit. Putain. Des fois, c'est un peu galère. De bien les séparer. Je vais garder Kirby. Donc, ici, c'est ouvert. On va... Voilà, je veux ceux-là. C'est parfait. Ceux-là, ils sont immunisés. Entre les choupies. Non, pas moi. Je vais avancer. On récupère tout le monde. On récupère les champis. On n'a plus déjà plus de place dans l'inventaire. On doit y voir une astuce. Pour cette chose-là. Est-ce qu'il faut que je la souffle, peut-être ? Non, je crois que je l'ai déjà soufflé. Ah, bah, des farfelins, tout simplement. Quand ce n'est pas l'aspirateur, c'est le farfelin. Ok. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais ça s'est passé. La créature a disparu. On va pouvoir passer par là. Une poubelle. C'est parfait. Un petit peu de loot. D'autres poubelles. C'est parfait. Un petit peu de loot. Alors, mon sac est plein. Vous l'avez prise ? Vous l'avez prise. Ah. Ouf. On va prendre un petit peu ça. Le bois aussi, il se casse. On va prendre le wake. Pour la petite élouenne. Celle-ci. Et celle-là. Et on attend une nouvelle zone. Petite épée, ça serait bien. La côte de cristal chute. Ah bah c'est parfait. Un TP. On va l'activer tout de suite en allant au bosquet. Déposer toutes nos affaires. Par contre, on n'a pas réussi sur la zone précédente à tout trouver. Notamment, on avait un chat qu'on voyait, mais qu'on n'a pas réussi à atteindre. Voilà, je trouve que c'est un autre mot. Et un coffre aussi qu'on n'avait pas réussi à atteindre pour l'ouvrir. Donc on va retourner à la côte. La côte de cristal chute. Maintenant qu'on a un TP, c'est déjà plus pratique. Et on va du coup pouvoir voir un peu à quoi ressemble cette zone. Donc on ne sait pas grand chose. Et on sait qu'on a bien un objectif par là. Alors. Je vous sépare. J'ai besoin de vous. Vous me débloquez cette entrée. Comme ça, Kirby peut faire ça. Ok. On a un personnage là-bas. Et on a un coffre. On a encore ces fameux cailloux. Est-ce que celui-là est déplaçable ? Il me faudrait 35 farfelins. Ce n'est pas infaisable. Il faudrait juste que j'augmente un peu plus ma capacité. Ici, il y en a de la lumière. Ici, c'est fermé. C'est parfait. On a un petit coffre avec des araignées dessus. À droite. Un gros Blobdy. Deux gros Blobdy. Ce n'est pas forcément notre destination. Je ne vais pas forcer. Pour aller contre les Blobdy. On va déjà se faire les champis. Ils se font emporter. Libérer le chemin. Et on rencontre quelqu'un. HALT. Un pas de plus. Et vous mourrez. Encore un... Encore changé de visage. Quoi ? Vermine. Monstre sans vergogne. Tu as pris un petit garçon cette fois ? Qu'est-tu fait de l'autre corps que tu as volé ? Tu l'as jeté comme une vieille chaussette ? Le corps de mon ami ? Euh... C'est qui ça ? Qui êtes-vous ? On nous a envoyé ici. Il est malin. À chaque fois que je crois avoir compris un de ses tours, il trouve un nouveau moyen de me tourmenter. Qui il ? Je m'appelle Wake. Voici mon ami Kirby. Je lui redirais bien de se détendre, mais cette épée m'a l'air d'en avoir beaucoup vu. Alors peut-être... J'imagine qu'il me déteste. J'en ai tellement tué que je ne l'ai compte plus. Je n'ai pas chômé toutes ces années à essayer de le tenir à distance. Mais... Vous n'êtes pas lui. C'est ce que nous essayons de vous dire. Nous sommes les nouveaux membres de Vergarde. Oh, vraiment ? Je ne savais pas qu'on recruter en maternelle maintenant. Hé, j'ai 12 ans. Eh bien, je tue des gays de Jamèbes depuis bien plus longtemps que 12 ans. Mais sérieux, vous n'avez pas l'air si vieille. Vous n'avez pas remarqué qu'au bois sombre, le temps ne passe pas aussi vite que dans le monde extérieur ? Grimanto, il est là depuis... Difficile à dire. Quand la roue a-t-elle été inventée ? C'était censé être une blague. Oh, hé, hé. Bon, bref. Vous pouvez m'appeler Curdent. Pour information, ça aussi, c'est censé être une blague en raison de l'efficacité quasi chirurgicale de mon bras épais. Ravi de faire votre connaissance. Euh, on est censé vous ramener au bosquet hors de degrés mentaux. Il donne des ordres maintenant. Il recrute de nouveaux membres de Vergarde. Je suppose qu'il faut bien que quelqu'un essaye de faire avancer ce bateau qui coule. Très bien. Ouais, qui tire-bis ? Nouveau membre de Vergarde. J'y retourne. Même si je doute qu'il apprécie ce que j'allais dire. Je serai là-bas si vous avez besoin de moi. À plus, les enfants. Elle a l'air bien sympathique, cette petite madame. Et, il y a des bulles, là. Je peux en faire quelque chose de ces bulles ? Je peux en faire quelque chose de ces bulles ? Je peux taper les bulles ? Ça a l'air très efficace. Je pense que, du coup, ce qu'il nous faut, c'est 35 petits copains pour déplacer ce rocher. On va aller au bosquet et on va améliorer, du coup, notre capacité. En plus, ça tombe bien parce que la nuit est en train de doucement tomber. Donc, nous voilà au bosquet. On va voir ce qu'on peut y faire. Notamment, poser nos affaires dans le coffre. De la mesmérite. On va trouver des trucs cools. C'est génial, notre carton. Simplement, il a une capacité plus ou moins infinie. Donc, on a pas mal de choses dans notre carton. On pourrait faire du craft. Pour être intéressant. Ce que je voudrais... Je ne peux pas l'améliorer ? Il faudrait, peut-être. Je n'ai pas l'impression que je puisse améliorer mon foyer. Je ne peux que prendre des pépins. Je ne peux pas améliorer mon... Après... Oui, c'était ma limite 36 max. J'aurais cru que je pouvais améliorer mon foyer des farfelins. Pourtant, j'interagis bien avec le foyer. Et je n'ai que deux items qui ne permettent pas de faire ce que je veux. Donc, je n'ai pas trouvé de nouveau chat. Je n'ai pas de raison d'aller voir les tiers. Et on n'a pas trouvé de nouveaux objets. Donc, c'est pareil. C'est un peu dommage. J'espérais vraiment qu'on pourrait augmenter notre capacité. On va discuter avec elle. Vous arrivez à remarquer à quel point certaines créatures des bois sombres ne sont pas gentilles. Je sais ce que vous pensez. Moi aussi, j'y ai pensé. Ce n'est pas juste vous. Nous avons des problèmes depuis un moment, maintenant. Nous soupçonnons que l'influence grandissante du Jamel les rend plus agressives et plus expansionnistes. A défaut d'un terme, je ne comprends pas. En tous les cas, nous ne pouvons pas laisser leur comportement ultra-violent menacer l'équilibre des bois sombres. Voulez-vous m'aider ? Oui, oui. Très bien. Que la chasse commence ! L'équilibre des créatures de bois sombres doit être maintenu et une prolifération d'espèces destructives peut menacer cette armoire. J'ai récemment observé que la population de ces caracornes a un peu augmenté. Détrusez ces 10 caracornes et revenez me voir pour votre récompense. Si vous voulez connaître votre progression ou un rappel des objectifs de chasse, contactez-moi avec la pierre brillante. Et on peut discuter avec elle. Elle nous dit qu'elle est de retour et elle n'a pas l'air enchantée. Vous ne comprendriez pas, rien de personnel. Oui, bah, voilà. Ok, c'est pas exceptionnel. J'avais espéré qu'on pourrait passer. On va devoir, sans doute, faire le tour par ailleurs. Ouais, ils donnent juste des pom-poms, on nous loue déjà suffisamment assez. Ça veut dire que peut-être, il faut qu'on se donne un autre objectif que continuer par là où on était. Par là où on était. On était là, du coup. On explore ici. Le ravin de Clicurus, ça ne me dit rien, mais voilà. Ici, on voit qu'il y a un chemin qu'on n'aurait pas exploré. Et surtout, le dernier membre de Vergarde, il a l'air d'être à l'est. On ne va pas du tout explorer à l'est. C'est ça. Donc, on pourrait se dire... On sort tranquillement, éventuellement on descend un peu. On va essayer de débloquer ce point de passage et on essaie d'aller par là. Ce qui pourrait être l'objectif. Mais là, avant tout, il fait nuit. On va dormir. C'est celle-ci. C'est celle-ci, notre cabane. Donc, on va y retourner. On n'oublie pas de prendre des farfelins. Je suis un peu déçue qu'on puisse pas... Améliorer un peu plus le... Le foyer des farfelins. Mais c'est le jeu, hein. Donc, on m'a dit... Bon, on en prend 15 de chaque, de toute façon. C'est plus simple. Voilà, on récupère tout le monde. Et on sort. Donc, elle nous a donné un objectif avec des scaraboules. Je vais retrouver le vrai mot dans l'inventeur. Dans le livre. Dans le livre. Par contre, c'est pas des scaraboules, pas quelque chose. Donc, on verra si on en rend compte. Tout simplement. On va pas se poser de questions. On récupère un petit peu de ressources. Un petit peu de pépins. Un petit peu de graines. Si les graines veulent bien venir. On va essayer de descendre par là. Voir un peu ce qu'on a loupé. Parce que je crois qu'on est... C'est la zone par laquelle on est arrivé en courant. Parce qu'il faisait nuit. Et du coup, on l'a pas vraiment exploré. Ça, déjà. On commence par là. Des champis. Allez, champis. On récupère tout le monde. On récupère ça. On va d'autres champis. Des poubelles. Jusque là. Ça va. Pas beaucoup de loot. De la ferraille. C'est déjà bien. Donc, du coup, c'est effectivement la zone dans laquelle on est arrivé. Et il n'y a effectivement pas de TP. J'ai laissé des farfelins, là. Une TP serait un peu cachée. Il fallait récupérer mes farfelins. Ceux qui font le malin. On supplie un peu de faire les malins. Il y en a encore qui font les malins. Il y en a encore un qui fait le malin. Ah oui, bien caché. Et je pense qu'on n'avait pas non plus la capacité à aller de ce côté-là. Ah, il nous faut 20 farfelins. 20 farfelins. On a même 30. Parfait. On a récupéré tout le monde. On récupère une page de livres. On pourra lire plus tard. Je voulais que vous cassiez mon bois. Pas que vous me fassiez le tour comme des grands. On va avoir à aller récupérer. Hop, la poubelle. Ah, on ne peut pas descendre. Ça ressemblait pourtant à des lianes. Je vais examiner. Pour être sûr de l'activer. Voilà, ça c'est fait. On va revenir. On va descendre un peu. Récupérer notre copain qui fait le malin. C'est peut-être même pas le seul à faire le malin, en fait. Je ne le vois même pas, en fait. Hop. On va voir un peu tout ça. Oui. On a déjà vu ça. C'est parfait. On profite du carton. Je pense à utiliser un peu mes toniques. Tiens. Je n'ai deux qui sont tombés. Sérieux ? Non. Je n'ai un ici. C'est bon. Et du coup, celui qui est tombé. Il est où ? Je ne le vois pas, en fait. Je ne vois même pas comment le récupérer. Oui, il est pourtant bien tombé par là. Ah, il est caché dans les herbes là-bas. Je ne peux pas descendre ici. C'est bon, bête. On va voir si Kirby peut faire des choses. Kirby peut monter dans une cachette secrète. On va trouver un peu de sève. C'est cool. Ok, il y a une... Et un vélo, déjà. On voit. Et... Est-ce qu'on peut... Oui. Je crois que j'ai des petits fous. Donc, je prends le Kirby. Ah, froute ! Ouais, c'est vraiment... Mieux utiliser les farfelins que wik. Et avec les bons farfelins, ça ne se passe plus. C'est bon, on est un peu coincé. On récupère tout le monde. Et on va pouvoir descendre. Récupérer celui qui fait le mal. Un petit peu de loot. Très bien. Pour redescendre par là. Et on va essayer d'aller chercher ce vélo. Donc, on a récupéré tout le monde. C'est parfait. Comment on va récupérer ce vélo ? Bonne question. Si je vous mets dessus, les copains... On peut... Oui, je ne peux même pas vraiment entrer. Je peux envoyer des farfelins. Mais ça ne sert pas à grand chose. Je vous récupère les gars. Et je ne peux pas vous envoyer par là. Par contre, Kirby... Kirby peut arriver ici. Et j'imagine qu'avec les bons farfelins, elle peut faire ce qu'il faut. Donc... On va prendre wik. On va mettre des farfelins là pour libérer là. Et on va envoyer des farfelins ici. Je prends Kirby. Je récupère tout ce monde. Et... 12. Ce que j'en ai assez. Ah, c'est parfait. Voilà. La voiture descend. Je ne peux pas redescendre par là. Je vais les envoyer. Wik. Le JOTP est juste là. C'est parfait. Tête ferraille nous dit livraison au musée reçu. Merci. Je serai prêt à l'exposer la prochaine fois que vous me rendrez visite au Boxquet. Il y a encore de la place à la bonne trouvaille. Alors continuez de m'envoyer des reliques. Alors j'aurais préféré une relique qui soit utile à notre aventure. Mais on ne va pas se plaindre. 12 plus tout ce monde là, ça fait 30. On est bon pour cette petite zone. C'est parfait. On va aller du coup par là. Je pense que ça sera la meilleure des choses. Pour l'instant, il fait jour. On va quand même pas essayer de trop traîner. On va mettre les choses à mettre dans le coffre. Voilà. Saufgarde un petit coup peut-être aussi. Récupérer les petites pommes. Les petites pommes, c'est toujours utile. Non, je ne voulais pas sauvegarder. Je voulais récupérer ma pomme. Et du coup, le chemin qu'il faudrait prendre, c'est remonter. Donc monter par là. Je peux prendre directement ce petit chemin là. On peut passer par là. Ouh ! Saloperie. Oh oui, bah du coup, on va casser un peu les trucs, les poubelles. On va avoir quand même un petit peu de loot. Un petit peu de santé. On descend. Alors, il faut vraiment que je me souvienne de ce qu'il faut faire avec ce... Peut-être que Taït Sata de ferraille peut nous dire. Est-ce que je peux appeler Grimanto, par exemple ? Non, Grimanto me dit juste que... Et bien... Il faut retrouver tout le monde. Et on y va, on y va. On va par là. Mais du coup, l'épisode est déjà assez long. Je pense qu'on verra Fumeroll la prochaine fois. Je vais vous laisser là. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501